Connaissez-vous, chers téléspectateurs, la Jeune Chambre économique de Toulon et sa région ? Eh bien, si ça n'est pas le cas, c'est l'occasion de vous la faire découvrir en la personne de sa nouvelle présidente 2024, Agnès Ishiza. Bienvenue, Agnès. Merci, bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, pour nos téléspectateurs qui ne connaîtraient pas la Jeune Chambre économique, évidemment, Kézako. Alors, la Jeune Chambre économique de Toulon et sa région, j'ai envie de commencer par la Jeune Chambre internationale. C'est en fait un mouvement mondial qui donne l'opportunité aux jeunes de développer leur leadership pour mener des actions et mener des actions pour un changement positif dans le monde. Et donc, la Jeune Chambre économique française existe depuis près de 70 ans. Et donc, sur Toulon, on agit en menant des actions sur le territoire. Et actuellement, on travaille sur un jeu de société qui s'appelle Protecto, avec qui on est en partenaire avec Veolia. On travaille également sur un événement qui s'appelle Toul'événement du mois. Et dans l'année, on va aussi mener une action qui s'appelle Parlementreprise, qui permet aux jeunes de découvrir un peu le monde politique autour d'une thématique. Donc, la thématique de cette année, c'est le sport olympique. Et oui, les JO. Exactement. Et donc, voilà. Donc, en fait, la Jeune Chambre économique en substance, c'est finalement une institution, quelque part, on peut dire ça, qui œuvre finalement autour de questions de leadership, d'engagement pour avoir un impact finalement sur le territoire. Tout à fait. Et pour cela, du coup, la Jeune Chambre économique permet aux jeunes de se former. Donc, on a une trentaine de formations qui est menée par les jeunes et pour les jeunes de membres de la Jeune Chambre économique. Alors, l'occasion de dire qu'il y a une actualité un peu particulière pour nos téléspectateurs, puisque le 8 février, à partir de 19h, donc au Boucness, alors c'est le bar, je crois, qui se trouve à Toulon, à côté de la gare de Toulon, qui est un pub. Tout à fait. Et donc, c'est une soirée, est-ce qu'on peut dire découverte ? C'est une soirée découverte où on appelle aux jeunes d'entre 18 et 40 ans de venir nous rencontrer. Donc, il y aura des membres de la Jeune Chambre qui sont présents pour témoigner de leur parcours, de ce qu'on peut y faire et des actions aussi qu'on peut mener. Alors, l'occasion de lancer un appel pour nos téléspectateurs. Donc, n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas ou que vous souhaitez finalement vous engager ou redécouvrir ou découvrir la Jeune Chambre économique de Toulon et sa région, c'est l'occasion, le 8 février à 19h, donc au Boucness à Toulon, à côté de la gare, pour aller à la rencontre des membres. Donc, on peut dire la Jeune Chambre économique de Toulon et sa région recrute. La Jeune Chambre économique de Toulon et sa région recrute. Donc, venez nombreux. Et alors, une particularité, parce que je disais qu'Agnès, tu es présidente 2024. Il y a une particularité à la Jeune Chambre, si je ne dis pas de bêtises, c'est que chaque année, ça change. Chaque année, ça change. Tous les jeunes sont amenés à prendre les responsabilités qu'ils souhaitent. Donc, chaque année, le bureau change aussi. Un nouveau secrétaire, un nouveau trésorier, déchargé de mission, déchargé de développement. Donc, voilà, tout jeune peut prendre ce type de responsabilité. Donc, finalement, une institution autour du leadership, jusque dans ses membres et dans son organisation. Exactement. Alors, l'occasion aussi de rappeler les modalités. Alors, est-ce qu'il faut s'inscrire, justement, pour faire la découverte ? Alors, pour cette soirée découverte, il n'y a pas d'inscription. Vous pouvez venir à 19h. Alors, à titre personnel, pour vos téléspectateurs, on peut avoir ton témoignage. On rappelle Agnès Ischisa, la présidente 2024 de la Jeune Chambre économique de Toulon et sa région. Qu'est-ce qui t'a amené, finalement, à la Jeune Chambre économique ? Alors, moi, ce qui m'a amené à la Jeune Chambre économique, c'est que je pouvais prendre des responsabilités. Des responsabilités que je ne peux pas forcément prendre dans mon travail. On est en train de faire des postes. Et là, c'est vraiment me tester, me challenger, avoir des défis. Et aussi, d'oeuvrer pour l'intérêt collectif, pour la société, pour le changement positif du monde. Et on est nombreux. On est vraiment au niveau national, international. Donc, on peut échanger avec de nombreuses personnes. Donc, on peut se mettre à l'intérêt. Ah bah écoutez, vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, n'hésitez pas à vous rendre le 8 février à 19h au Boucnes à Toulon, le pub juste à côté de la gare, pour tout simplement découvrir la Jeune Chambre économique de Toulon et sa région. Un grand merci, Agnès. Merci à vous. Et l'occasion aussi de rappeler qu'on peut retrouver l'actualité également de la Jeune Chambre sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Donc, on a un Instagram, un Facebook et un Twitter. Donc, on est branché sur la Jeune Chambre. Tout à fait. On est connecté. Ah bah c'est l'occasion, encore une fois, de remercier Agnès Ischiza, présidente 2024 de la Jeune Chambre économique de Toulon et sa région. Encore un grand merci, Agnès. Merci. A très bientôt. A très bientôt. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs. Et à très bientôt sur Info 83. Sous-titrage ST' 501